Et bien salut à toutes et à tous, c'est Lancle59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto sur Beat Saber où je vais vous apprendre à installer des chansons ou des musiques personnalisées sur Beat Saber. Donc c'est une série de tutos qu'il va y avoir sur Beat Saber, normalement en 3 épisodes. Je vous laisse avec la vidéo du coup pour pouvoir installer votre chanson personnalisée sur Beat Saber. Dernière petite info avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible et j'essayerai surtout de résoudre votre problème. Et cette fois je vous laisse vraiment avec la vidéo, c'était Norax, à la prochaine ! Donc on commence tout de suite à installer des musiques. Pour installer des musiques vous allez devoir vous rendre sur le lien que je vous ai mis dans la description que j'ai appelé bsaber.com, c'est ce site. Donc c'est le site officiel de la communauté de Beat Saber. Donc voilà le lien est juste là, bsaber.com. Et c'est ici que vous allez retrouver tous les modes, donc les plugins, c'est juste ici, mais ça on le verra juste après, je ne vais pas vous en parler. Et nous ce qui nous intéresse c'est les songs, donc vous l'avez compris je pense, les musiques. Donc vous allez cliquer et donc on va retrouver sur la page avec toutes les musiques. Ici vous avez différents filtres à activer si vous le souhaitez bien évidemment. Soit les tops, les nouveautés, les plus difficiles. Et vous pouvez aussi trier sur la durée, donc juste les 7 derniers jours, juste dans les 24 dernières heures, les 30 jours, etc. Je pense que vous savez à peu près traduire l'anglais. Donc nous on va mettre sur All, par exemple pour vraiment trouver les chansons les plus connues. Comme vous pouvez le voir, c'est le nombre de likes, il y a vraiment eu énormément de téléchargements. Et après vous allez pouvoir aussi choisir les genres et les difficultés. Donc moi les difficultés, je m'en fous un petit peu, je sais jouer à peu près de tout. Donc ce qui va surtout m'intéresser c'est les genres de musique, puisqu'il y a certaines musiques que je n'aime pas tout simplement, les goûts et les couleurs. Donc on va chercher, il y a énormément de genres, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc nous on va peut-être aller sur quelque chose, par exemple de la house. Moi c'est un genre que j'aime bien, tout ce qui est électro house par exemple. Donc ici en fait vous avez toutes les chansons du coup sur All qui s'affichent, vous voyez elles sont vraiment très connues. Donc vous allez pouvoir après chercher vous-même des musiques et voir après celles qui vous plaît. Après si vous ne connaissez pas les titres par exemple des musiques, si ça ne vous dit rien, vous ne savez pas c'est quoi la musique. Et bien vous pouvez ici regarder par exemple avec ce bouton. Je vais prendre cette musique au hasard, je ne la connais pas justement, c'est pour ça que je vais utiliser ce bouton. On va pouvoir, comme c'est écrit, preview la map. Donc faire voir une preview de la map. Donc vous n'allez pas pouvoir la jouer, ça ne va pas être en VR. Ça va juste être un écran qui va s'afficher avec les boutons. Donc vous voyez je clique dessus, la map va se télécharger. Et donc ici vous pouvez choisir la difficulté. Donc moi je vais mettre Expert Plus pour voir est-ce que la difficulté au maximum c'est bien. Ici vous pouvez régler le son, donc je ne vais pas trop fort pour pas que ça vous arrache les oreilles. Et après on peut mettre Play. Et vous avez la musique qui joue. Donc voilà je ne vais pas la mettre entièrement parce que ça se trouve que je n'ai pas les droits, il n'y a pas de, il y a des droits d'auteur dessus. Mais par exemple ici, elle me plaît. Donc je vais fermer et je vais la télécharger grâce à ce bouton. Download Zip File. Donc comme ça on l'indique, ça va être un fichier zip qu'il va falloir après être dézippé. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre de téléchargement que tu vas s'ouvrir. Moi je vous conseille de directement faire ouvrir avec un logiciel spécial, donc moi j'utilise WinRar. Il y a aussi SetZip qui marche très bien. Ce sont les deux logiciels principaux pour extraire des archives. Moi j'utilise WinRar, vous faites ce que vous voulez. L'important c'est de pouvoir dézipper comme on dit. Vous faites OK, ça se télécharge. Et vous avez donc tous vos fichiers de votre mode. Ces fichiers, bien évidemment on va devoir aller le mettre dans le jeu pour que ça fonctionne et qu'on puisse le jouer. Pour ça, on va devoir trouver le chemin du jeu sur votre ordinateur. Pour être sûr à 100% du chemin, vous allez aller sur Steam. Sur votre jeu, vous allez faire un clic droit. Propriétés. Vous allez dans Fichiers locaux. Et vous allez faire Parcourir les fichiers locaux. Et donc là ici, juste ici, vous allez avoir le chemin exact de votre jeu. Voilà, donc moi ici c'est sur mon PC forcément. Disque local, Program Files, Steam, Steam Apps, Common et BitSaber. Mais attention, c'est pas fini. Votre mode, vous n'allez pas l'installer ici. Il faut vraiment un chemin précis. Vous allez continuer en fait dans BitSaber Data et Custom Level. Et là ici, comme vous pouvez le voir, moi j'ai tous mes modes. J'en ai beaucoup, j'en ai pratiquement 200. Et il y a des gens qui en ont beaucoup plus, c'est pas énorme en fait 200. Et donc vous avez tous vos modes. Et donc notre but, ça va être ici de créer un nouveau dossier pour mettre nos fichiers de notre mode que nous avons juste ici. Donc pour ça, vous allez ouvrir un explorateur avec les touches Windows E. Voilà, et donc vous allez refaire le chemin. Disque local, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, BitSaber, BitSaber Data et Custom Level. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer dans le vide, faire un nouveau dossier. Et vous allez l'appeler par le titre de votre chanson. Donc après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le jeu ne va pas lire ce que vous avez mis en titre de dossier. Il va l'appeler grâce au fichier info qu'il y a juste ici. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi par exemple, ici, je vais l'appeler justement vidéo. Puisque c'est pour la vidéo que je le fais. J'ouvre ce dossier. Et grâce à mon petit ici, je vais tout prendre. Comme ça, je sélectionne tout. Et je glisse dans le dossier. Ça va automatiquement se transférer dans le bon dossier. Vous voyez ici, dans vidéo, vous avez tout. Et donc maintenant, c'est terminé. Votre mode est installé. Après, vous pouvez lancer le jeu et tout de suite jouer à votre mode. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur Bitsaber vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs, vraiment abonnez-vous. Parce que j'ai vu sur certaines de mes vidéos, il y a plus de la moitié des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça ne vous coûte rien. Alors, cliquez sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Partagez aussi la vidéo pour que tout le monde puisse savoir installer des mods sur Bitsaber. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de ce tuto. Et aussi pour de nouvelles vidéos. C'était Norax. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501